De toute façon la saison 4 qui commence bientôt. Exact, je n'aurai toujours pas autant joué. D'une fois de plus. Peut-être cette saison, nous allons voir. Peut-être te classer gold, pour être pas mal. Peut-être, pourquoi pas. Mais il faudrait que je m'y mette sérieusement et c'est vrai que quand on dit bien on est souvent branché sur autre chose. On n'a pas trop trop le temps, c'est clair. Allez, en tout cas survient notre game, c'est parti. LK qui fait hatch first, un classique contre Terran. Et qui a pu regarder avec son scout qu'il y avait du gaz. Ce ne sera pas une fast expand pour le Terran. En même temps sur cette map, ça serait quand même chaud de faire un CC assez rapidement. Parce qu'après pour le défendre c'est quasiment impossible, on peut se faire un run by dans tous les sens. Et ouais. Par un Zerg. Allez, LK qui commence à vouloir choper le petit ouvrier maintenant. Et le Marine va s'occuper de l'ouvrier de LK. Il essaie de s'en sortir mais de toute façon il y a les supplies pour faire des rolls. Il temporise, il temporise. Voir l'usine. Ah, peut-être qu'il va l'avoir. Oh oui, je pense qu'il l'a vu. Ouais, il l'a vu. Il l'a vu donc il sait que ça va partir sur du Elion. A voir comment LK va se défendre avec un Spaincrawler, peut-être une chambre d'évolution pour se waller un petit peu par rapport à sa choc B1. Et deux Queen et puis normalement c'est bon quoi. Ça passe. Alors c'est vrai que ça reste quand même assez large pour essayer de se protéger. Donc c'est vrai que la chambre d'évolution en bas de la choc peut être intéressante. Ça commence à waller une partie. On peut mettre le Spain et la Queen à proximité. Allez, ça y est, Arca qui pose Expand. Ça c'est vraiment le build standard. On va aller à race avec de l'Elyon. Et derrière on pose Expand. Assez classique. Deux Queen qui sont posés, qui sont en cours de construction de la part de LK. Peut-être même une troisième dans la foulée après. Ouais, avec le speedling. Donc voilà, bien en route. Donc c'est vrai que le départ classique Terran, on va dire, contre Zerg, est quand même assez intéressant. Parce que les Elyon, on sait que ça va bien jouer sur les airglings. Donc ça quand même, ça protège bien. Ça donne le map contrôle. Donc c'est quand même intéressant. De partir sur cet opener. D'ailleurs LK qui envoie des glings un peu partout là pour prendre le map contrôle. Ouais, il veut les voir arriver. Ouais, donc ça c'est plutôt cool. Allez, en tout cas par contre, pas de terrier de Roach. Donc LK qui disait, va pas pouvoir se défendre. Et à voir si Arka lui, pose une autre usine peut-être pour sortir Mass et Lyon ou pas. Non d'ailleurs, voilà. Il switch tout de suite. Ah, il refait une Rax, ok. Et il refait un réacteur dessus. Je serais plus cru qu'il serait parti sur du tank. Oui, ou garder par exemple sa Rax, la construire derrière pour faire le switch pendant que ça se faisait. Alors que comme ça, il pouvait continuer à avoir des Elyon. En tout cas, LK qui a bien vu là, il a posé une couveuse pour, au lieu de mettre une chambre d'évolution comme on le disait, il a mis une couveuse directement, ça m'accroche qui vient là. Donc c'est pas plus mal. Ça prend plus de position. Et les Elyons qui vont pas pouvoir passer. Et il y a deux Queen pour se défendre, un Spankroller, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. 6 Gling en préparation, histoire de peut-être de pouvoir se défendre un minimum. Mais 4 Elyons, les 4 Elyons qui pourront ne pas passer là. Et le Spatioport qui est en construction du côté d'Arka. Ouais, ça commence à vraiment taper. Les Elyons qui vont peut-être se débarrasser un peu de ces Gling. Ouais, il est venu, il en a quand même perdu un sur les 4. Attention, renfort par contre, les renforts, là, le point de ralliement de LK qui est pas bon. Il vient de perdre un petit Gling, bon, il n'y a pas mort d'homme encore. Ouais, la Queen, la Queen qui reste devant. Les premiers NIVA qui vont sortir aussi, pour le côté Terran, là. Porte, niveau collecteur, 41 collecteur pour LK. Entre 28 pour le Terran et la B3 qui est posée pour le Zerg. Le Zerg qui a pas du tout surréagi, là, il a vraiment construit masse drone. C'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. On est quand même sur pas mal de Rax maintenant, hein. 3 Rax pour bien faire du marine. Là, on voit, double marine sur les 2 qui ont le réacteur. Et comme ça, l'upgrade du Steampack qui se termine, justement. À l'instant, les Elyons, on continue à waller avec des supplies. Pour essayer d'agrandir, je pense que là, on devrait avoir le switch avec l'usine qui reste en l'air, là. Ouais, là, à mon avis, il va la reposer et devrait partir enfin sur du tank. Ouais, ouais, ouais. Et le drop qui va pouvoir, peut-être, il va peut-être essayer de dropper, mais LK qui a bien pris le map contrôle avec des dominants un petit peu partout autour de la map. Et le tumeur muqueuse qui commence à être bien réparti, le nid de chancre qui est terminé. Donc, je pense qu'il est pas mal, LK, alors. Ouais, LK a l'air d'être en bonne position, là. Même s'il pose B3, le terrain de chez Dynasty, là. Ouais, il a pas mené encore beaucoup d'agressions. Donc, la macro Zerg continue à se mettre bien en place. La B3, donc, comme on dit, bon, bah, évidemment... Par contre, les Elyons, les Elyons qui vont peut-être se faire gratter avec les Glings, là. Par contre, attention, il va le drop dans la B1 aussi, directement. Et les tourmenteurs qui mongolisent un petit peu, monopolisent plutôt les Zerglings. Alors que le drop va arriver et qu'il va peut-être pouvoir faire du dégâts, du coup. Parce que les Glings ne sont pas du tout arrivés dans la map. Ouais, ça les a permis de bien les éloigner. Maintenant, il va pouvoir casser un peu des récolteurs. Difficile de casser le T2, pardon. Ouais, quoi que, il va peut-être réussir. Les Glings qui sont très loin, les Benings qui ne sont pas arrivés. Il est déjà à la moitié, hein, moitié de la hatch. Attention. Oh là là, il va essayer de le sauver, mais ça va être trop tard. Il va perdre son tir d'eau. Oui, alors là, c'est vraiment bien joué, par contre, de la part de Zarka. Arka, plutôt. Ouais, mais LK qui avait déjà lancé son tir d'eau, il a l'aiguille. Donc il n'est pas si mal que ça. Par contre, attention à ne pas perdre ses Medivacs maintenant. Les Queens qui vont peut-être pouvoir s'en occuper. Il y a de la tumeur muqueuse un peu partout, donc il va pouvoir... Ouh, il y en a un qui était pas loin de passer, 22 points de vie. Dommage. Et les Glings qui restent vraiment dessous, là, on les voit, ça fait presque une étoile. Allez, on ramène tout ça à la maison pendant qu'on a un nouveau drop en haut et qu'il repasse sur la B1. Donc pendant que toutes les unités s'en vont, ça, c'est intéressant. Et il peut ramener maintenant son deuxième Medivac et peut-être sur la B3. Donc c'est quand même bien réparti. Là, c'est bien vu. Ça fait mass drop et du coup, là, ça va être compliqué pour LK, par contre, de pouvoir se défendre parce que toute son armée qui a envoyé pour défendre son drop dans la B1, le B1, voilà, le drop qui va repartir et l'économie, là, qui va sûrement prendre cher. Ouais, alors qu'on a les premiers mutats, là, qui sont en train de sortir. On a trois mutats déjà. On est à 58 contre 46 récolteurs. Maintenant, on est quand même pas mal bien remonté du côté de Harkar. C'est pas mal. Ah, les trois mutats, là, il faut pas qu'ils se mettent dedans tout de suite. Il y a quand même du marine et le steampack, donc attention. Par contre, les Medivac, ils commencent à être bien dans le rouge. Sur le drop de la B3 du moins, d'ailleurs, il va y retourner. Mais ce coup-là, il y a du bending. Ouais, d'ailleurs, il l'a... Il l'a scouté port. Oh, la première mutat qui tombe. Deuxième, troisième. Allez, les trois mutats qui étaient sortis. C'est réglé. Par contre, on essaie de prendre quand même du côté de LK la B... Enfin, la gold. La gold. Intéressant aussi, les marines qui rentrent à pied, les Medivac qui font le tour. Ouais, parce que là, Harkar qui a posé sa B3 assez rapidement quand même, mais... Il l'a construit chez lui, il l'a toujours pas posé. Donc là, quand même, le Zerg qui va être sur B4... Ouais. C'est pas trop trop mal quand même, il arrive à rester bien niveau économie. 65 hectares et 48, il essaie de remonter. Et niveau APM, 107 de moyenne pour le Zerg, 82 pour le Terran. Et il a quand même un dominant derrière la B3 et ça, c'est intéressant. Il va peut-être pouvoir justement le voir arriver. Les mutats qui veulent peut-être passer dans la B1. On voit un groupe de 4 mutats. 4 mutats, c'est pas beaucoup quand même pour pouvoir vraiment arrasse comme il faut. Voilà, il se tente, il y va. Il y a 2 marines. Bon, ça, il va pouvoir les négocier. Il retire bien le mutat qui était en train de se faire attaquer, qui est à moitié de vie. On annule les bâtiments vite fait. On met quand même la pression. Il n'y a pas de tourelle, donc c'est quand même quelques mutats qui peuvent faire un peu de dégâts. Donc c'est toujours intéressant. Ça met la pression, ça empêche son adversaire vraiment de bouger. Il n'y avait que 3 marines en plus. Les marines qui n'arrivent plus s'en occuper. Les marines qui sont toujours 0-0. Le plus 1 d'attaque qui vient tout juste d'être lancé. Par contre, il y a les tanks qui avancent. Les mutats qui peuvent se faire attaquer. Et qui passent juste au-dessus, les mutats. Donc il y en a déjà 2 qui ont eu de la chance de passer. Attention, on veut casser la B4. On voit les mutats qui... Deux autres mutats encore qui viennent de tomber. Les bendings qui ont tombé. Allez, les bendings là, voilà, qui rentrent dedans. Ouh, ils ont quand même pas mal éclaté sur les tanks. Et les marines qu'il y avait devant. Voilà, il y a beaucoup de medivacs. On va voir la grosse approche du Zerg. 6 mutats. Attention, la B5 plutôt d'Elka qui va sûrement tomber, c'est même sûr. Attention, on peut perdre ses ouvriers, ça serait bête. Allez, on... Directement dans la B1. Les ouvriers qui sont envoyés au fight, mais ils perdent beaucoup d'ouvriers Elka. Ouais, 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 là, ça fait beaucoup de dégâts à droite et à gauche. Le multitask là qui est très très bien géré. Les mutats qui vont essayer de s'en occuper, ils focusent bien le medivac. Les marines qui sont en train de focus la chambre d'évolution. Donc il va perdre tous ses marines. Et waouh, c'est tout juste, il reste 15 points de vie pour ça. Et l'upgrade, donc il va pouvoir continuer à avancer. C'était quand même juste. Medivac qui rentre là tout seul. Il n'oublie pas. On a quand même été vérifié avec les mutats ce qu'il pouvait y avoir. Et la B3 qui va se mettre en place du côté de Harka. Le Harka, une tourelle en préparation pour pouvoir se défendre. Beaucoup de gling maintenant. Pas mal d'ouvriers qui sont faits. 72 collecteurs à 51. Et là, les mutats qui vont peut-être venir à Arras. Il n'y a plus énormément de marines. Il n'y a même pas 16 marines. Allez les mutats, il faut qu'il y aille. Il n'y a qu'une tourelle. On en fait une deuxième. Une tourelle, si c'est pas réparé. Ouais, ouais, ouais. Là, il pourrait quand même essayer de taper un maximum. Il essaie de jouer directement sur la distance. Mais il devrait se mettre presque de l'autre côté. Ouais, ouais, non. Il préfère repartir. La deuxième tourelle qui va être finie. Et en plus, l'armée qui revenait. Ouais, et là, LK qui va quasiment être à 200 de pop contre 120. Ça va être chaud. Il a réussi le terrain à faire du très joli Arras avec ses drops. Mais là, il commence un petit peu à se faire un petit peu out macro, là. Et ouais, ouais, ouais. C'est possible et droite, super terre. La gueule de Cabian était scannée juste à l'instant. Je ne sais pas s'il avait déjà eu la vision. Il y a énormément de speedling. On commence à avoir beaucoup de mutats. Mutats qui arrivent là juste devant. Qui essayent de gratter le tank. Le tank qui est à 76 points de vie. Plus de moitié. L'armerie qui va tomber. Il n'y aura pas d'upgrade pour les tanks. C'est assez bien vu. Ouais, l'armée est complètement sortie, donc. Les mutats qui commencent à choper les tanks au niveau de la gold. Ça, c'est bien vu aussi. Ah ouais. Et les renforts, donc voilà. On renvoie tous les mutats qui sont... Ouais, ils ont bien dégagé. Et par contre, les marines qui arrivent. Attention. Tous les airglings qui arrivent dans le tas. Ouh, ça va être chaud. On va directement viser les tanks qui sont à proximité. Le GG qui ne devrait pas tarder à apparaître. Vraiment tous les medivacs qui vont tomber. Les medivacs qui sont remplis en plus. Et ouais, on a rentré ça vite fait sur la base. Allez, allez, toute l'armée qui rentre là. Ça va être très très compliqué. On a quand même un tord qui fait un peu peur. Mais quand on regarde, voilà, c'est le GG. C'est fort, allez GG. Arkea qui a quand même pas trop mal joué. Il a fait des bons petits moves. Pour ramener un petit peu l'économie. Mais au niveau production, le Zerg était en place. Et ça a vraiment joué sur cette game. Donc ça continue, l'aventure continue pour LK. Le Zerg et ça se termine pour Arka, le joueur de chez Dynastie. Donc on va voir si Hydro s'est fait éliminer ou pas. Alors normalement il devait continuer. Il y avait Hydro qui jouait contre... Bah le joueur qui m'avait demandé. Ah, il est plus connecté Hydro. A moins que Artyk soit passé. Je suis en train d'essayer de voir où il est dans l'arbre. Je l'ai vu déco à mon avis Hydro. Donc ça n'a pas dû marcher pour lui. Allez, je vais réfraîcher l'arbre. Oui, également. Marine Lord qui a passé le deuxième tour. Le premier tour, pardon. Oh, you touch me, tralala. Alors, jaune, ned, est-ce qu'il est en game ? Je ne crois pas. Voilà un nouveau lien musique que j'envoie. Ça marche. Proliver qui m'avait envoyé. Oui, c'est important quand même que les joueurs valident bien leur match une fois que c'est terminé. Bien en assurer pour la progression de l'arbre. Donc il y a jaune, ned, qui va faire son deuxième match là, donc on va le suivre. Allez, pourquoi pas, il n'y a pas de soucis. Ça s'enchaîne comme ça. Donc ça sera jaune, ned contre Amar. On ne sait pas si Amar est dans le channel ou pas, par contre. Un 69 personnes dans le canal de G-Trophy. Ça fait plaisir. Que ça marche bien. Vraiment, aujourd'hui, un joli monde. Ah, Love, qui est déjà au troisième tour et qui joue contre UTS Toto. Oh, you touch my tralala. Oh, je t'enchaîne.